Salut à tous, c'est Hen, qui essaie sur cette musique paradisiaque que nous allons nous retrouver pour une vidéo de Lost in Blue. C'est un jeu sorti sur Nintendo DS en novembre 2005 et développé et édité par Konami. C'est un jeu d'aventure, mais quand on rentre en plus dans le détail, on peut dire que c'est un jeu de survie sur une île déserte. Donc je vais commencer le jeu directement, enfin, directement rentrer dans le vif du sujet, afin de ne pas vous laisser 3h sur le menu principal. Donc je passe sur l'écran du bas, parce que si je reste que sur l'écran du haut, je pense que vous allez vous ennuyer pendant la vidéo. Voilà, c'est presque parfait. Voilà, donc on va charger la partie. On continue. Donc là, c'est une partie où j'en étais qu'au début du jeu. C'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois, mais que j'ai recommencé un nombre aussi incalculable de fois. Et nous y voilà. Voilà, donc voici le personnage que vous incarnez lors de la partie. Donc ça s'agit de Kays, ou Kays, enfin, j'ai jamais su comment son nom il se prononçait. Donc bon, on va parler, voilà, pour le gameplay, on se déplace à l'aide de la croix directionnelle, donc haut, bas, gauche, droite, diagonale. Ensuite, avec les touches A, B, Y et X, on fait plusieurs actions. Donc par exemple, avec le bouton A, je peux fouiller par terre. Donc là, par exemple, je viens de trouver une épice qui sert à agrémenter les plats que vous avez cuisinés, afin qu'ils rendent un peu plus de votre jauge de faim. Bon, par contre, là, puisque je suis sur la plage, j'ai récupéré du sel. Et par exemple, en arrivant sur les étendues de terre, je peux récupérer d'autres types d'épices. Alors par contre, c'est vrai que c'est totalement aléatoire, alors est-ce que je vais y réussir à tomber ? Ouais bon, non, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ce n'est pas un point crucial du gameplay. Ensuite, pour fouiller, vous pouvez également toucher au pied de votre personnage, afin de voir le sable, sauf que, bon, souvent, il n'y a rien. Lorsqu'il y a quelque chose, en fait, c'est par exemple un petit animal qui se balade, par exemple, puisque je suis sur la plage, je peux tomber sur un crabe, un Bernard l'Hermite, enfin, sur plusieurs petits animaux, ouais bon. Je n'ai pas non plus essayé 3000 fois, parce que c'est quand même plutôt rare, ce n'est pas un stock de nourriture conséquent non plus. En plus, vous pouvez voir des objets qui se trouvent par terre, donc là, par exemple, c'est une algue, parce qu'en fait, lorsqu'il y a un objet que vous pouvez ramasser son nom, enfin, le nom de l'objet s'affiche au-dessus de la tête de l'autre personnage, dans une petite bulle. Donc là, par exemple, je peux appuyer sur A pour le ramasser, mais j'aurais très bien pu aussi appuyer sur les petits noms de personnages, pour voir directement l'objet et le mettre dans mon sac. Alors, attendez, je vais voir si je peux en trouver d'autres. Oh, ce n'est pas parfait, ça, il y en a deux, carrément. Donc, j'appuie au pied de mon personnage. Donc l'algue qui était par terre s'affiche sur l'écran, et juste appuyer dessus pour qu'elle arrive dans mon sac. Après, pour ramasser des objets, vous avez par exemple sur la plage des petits tas de sable, comme ici, dont vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc là, vous devez fouer dans le sable, afin de dénicher les coquillages, qui sont eux aussi une source de nourriture. Alors, bon, mais par contre, ces objets se retrouvent dans votre sac, qui est accessible dans le menu, ici, présent. Donc là, vous avez votre sac à dos. Donc, vous pouvez voir que dans mon sac, j'ai un allume-feu, qui, comme son nom l'indique, va me permettre d'allumer le feu. Une pierre, qui, pour le moment, ne sert à rien, mais une fois que je pourrais la tailler, je pourrais m'en servir pour faire des pointes de lance, de flèche, ou même des hameçons. Enfin, plusieurs objets qui servent à votre survie. Et ensuite, la nourriture. Donc là, il y a deux zagues et le coquillage. Enfin, c'est une moule, apparemment, que j'ai récupérée. Donc, aussi à noter que sur l'écran du haut... Attends, je vais déplacer. Voilà, sur l'écran du haut, s'affiche une petite illustration de l'objet sur lequel vous êtes. Et lorsque vous êtes sur de la nourriture, vous voyez les statistiques de vos personnages. Par contre, je vous montrerai l'écran du haut dans quelques minutes dans la vidéo. Car ces statistiques peuvent être... Comment dire ? Visualisées directement en pleine partie. Donc, pas besoin de passer par le sac. Allez, je vais repasser en bas. Voilà. Bon, après, pour ce qui est du menu, vous pouvez aussi vous reposer. Donc, dès que vous faites cette action, votre personnage va s'asseoir quelques minutes afin de récupérer sa jauge de force. Donc, la jauge de force, c'est appelée comme ça. Mais on peut aussi appeler la jauge d'endurance, comme vous voulez. C'est l'endurance de votre personnage, comme ça nous indique. Il y a aussi le menu fabriqué, par lequel vous avez beaucoup passé dans le jeu. qui vous permet, en fait, de confectionner des objets qui vous aideront lors de votre survie. Et là, puisque je ne suis qu'au début du jeu, je ne peux faire qu'un allume-feu. Donc, on le sélectionne. Et donc là, les objets que vous voyez en gris sont en fait les objets qui ne servent à rien pour la confection de cet objet. Mais s'il y avait eu des objets en surbrillance, ça veut dire que ces objets-là peuvent être utilisés pour créer l'outil. Par exemple, pour un allume-feu, si j'avais eu des brindilles et une écorce, j'aurais pu les fusionner afin de créer l'allume-feu que j'ai ici. Bon, bien sûr, ça ne servira pas à grand-chose puisque j'en ai déjà un. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'espaces vides, car il y a quand même une belle panoplie d'outils que l'on peut fabriquer dans ce jeu. Par exemple, on peut créer un arc, ensuite on peut créer des flèches. Vous pouvez également créer des lances, des cannes à pêche. Enfin, vraiment énormément d'outils qui vous seront utiles pour votre survie. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous parler avec l'interaction avec les décors. Par exemple, il y avait ce que je vous ai montré en appuyant sur les pieds de votre personnage. Mais vous pouvez également, en face de certains arbres, par exemple ici les cocotiers, en appuyant dessus, vous pouvez en secouer le tronc pour essayer de faire tomber les noix de coco. Par contre, vous pouvez le voir, là il n'y a rien. En général, vous avez juste à secouer trois ou quatre secondes et s'il n'y a rien de tombe, c'est que vraiment rien ne va tomber. Bon, je vais un peu me déplacer. Je ne vais pas non plus rester que sur la plage. Mais bon, vous pouvez voir quand même que les décors s'étendent sur des kilomètres des fois. Et donc c'est là qu'intervient l'écran du haut. Alors, attendez. Donc là, voilà, vous pouvez voir la map qui est affichée. Donc je suis le point bleu qui s'en trouve à son centre. L'étendue beige que vous voyez ici, il s'agit de la plage sur laquelle j'étais il y a quelques secondes. Les points marrons ici représentent les arbres. Donc dans le cas présent, il s'agissait des cocotiers. Donc cette carte vous sert à vous repérer par rapport à où vous êtes sur l'île. Donc vous voyez que lorsque je me déplace, le point bleu reste au centre, mais que le reste de la map se déplace. Ensuite, dans les autres écrans que vous switchez à l'aide des touches L et R, il y a l'écran des statistiques dont je vous ai parlé rapidement en passant par le sac. Donc vous voyez les jauges des deux personnages, car vous n'êtes pas seul sur l'île. Il y a une autre survivante. Donc les grands pourcentages, donc par exemple le 91 et le 76% ici, représentent la vie de votre personnage. Donc une fois que ce pourcentage atteint 0, c'est le game over. Les jauges en forme d'estomac représentent votre jauge de faim. Donc vous remplissez soit en consommant des produits que vous pouvez consommer crus, donc par exemple des légumes comme les carottes, des pommes de terre, ou bien des fruits. Donc par exemple, le cas le plus simple ici, les noix de coco. Ensuite, en haut à droite, vous avez votre jauge de soif, qui se vide petit à petit au fil du temps, et que vous remplissez en allant boire à la rivière, ou en gardant des réserves d'eau dans des bouteilles qui seront léchées sur la plage. Et en haut à droite, enfin en haut à gauche, excusez-moi, se trouve la jauge d'endurance, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc cette jauge, elle se vide elle aussi au fur et à mesure de vos déplacements. Donc par exemple, lorsque vous escadez des hauteurs, vous en descendez, vous perdez 1% de cette jauge. Mais elle diminue aussi rapidement lorsque vous n'arrêtez pas de courir. A savoir que si un 1% de ces pourcentages commence à atteindre 0%, les pourcentages qui devraient être perdus dans cette jauge se perdront sur votre jauge de vie. Donc vous devez à tout prix essayer de garder ces jauges au-dessus du 0%. Et enfin, la carte générale de l'île. Donc vous voyez ici, les parties visibles clairement sont les parties que j'ai déjà explorées. Et les parties qui sont encore grisées sont les parties qui restent à explorer de l'île. Donc vous voyez quand même que l'île est assez grande. Il y a quand même des décors assez variés. Ça va de la plaine à la jungle. Ensuite un volcan éteint dans lequel un lac s'est formé. Enfin, les lieux sont quand même divers et variés. Je vais repasser sur l'écran du bas. Ah oui, excusez-moi ! Je suis parti un peu vite ma vidéo. J'ai oublié de vous présenter l'album. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt rapide. En fait, c'est un album dans lequel est recensé tous les objets que vous avez faits. Donc par exemple les outils, les matériaux, les poissons, les animaux, les plantes, les meubles que vous avez créés, les recettes. Et des objets quelconques. Donc c'est un peu un défi qu'on peut se faire d'essayer de trouver tous les objets, toute la nourriture, tous les objets du jeu. Enfin, bref. Donc voici Haute Grotte qui sert de foyer. Attends, attendez, je vais tester le son histoire que vous entendiez un peu mieux la musique. Donc voici Sky, la fille qui vous accompagne, enfin qui elle aussi s'est échouée sur l'île à suite du naufrage de votre bateau. Donc là, par exemple, elle me demande si j'ai trouvé quelque chose. Et selon ma réponse, son humeur peut monter ou descendre. Cela sera dit en fonction d'un son, soit un son plutôt triste, qui veut dire que son humeur a baissé, ou bien un son joyeux, qui veut dire que son humeur a monté. Ok, je vais dire que je n'ai pas assez exploré. Donc là, il n'y a eu aucun bruit, donc c'est-à-dire que son humeur n'a pas changé. Donc bon, voici votre grotte. Vous pouvez voir ici ce que j'ai identifié comme des tas de boue. Donc c'est là où vous passez vos nues, où vous dormez. Le feu qui est quelque chose de très important, parce que vous ne pouvez pas dormir sans feu, car votre personnage aura trop froid. Voici un coin qui ne sert pas pour le moment au début du jeu, mais qui au bout d'un moment vous servira à confectionner des meubles qui permettront d'augmenter le confort de votre grotte. Parce que vous voyez bien qu'elle est quand même un peu vide. Mais après, au bout d'un moment, vous pourrez construire une meilleure étagère. Ici, donc, pour le moment, puisqu'il n'y a rien, je ne peux en ranger que 5 objets. Mais à la fin du jeu, enfin à la fin du jeu, une fois que vous aurez confectionné l'étagère maximum, vous pourrez mettre autant d'objets que vous pouvez en prendre dans votre sac. Peut-être même plus. Ensuite, vous pouvez faire des lits un peu plus confortables. Enfin, vous créez un foyer. Bon, et bien sûr, le feu. Alors, il commence à mourir. Ça m'arrange bien. Je vais essayer de faire reposer le personnage afin de laisser le feu mourir. Allez. Comme ça, je vais essayer de vous montrer cette petite particule-là. Mais je vais crever, saleté de feu. Enfin, de vous montrer l'allumage du feu qui fait quand même partie d'un des points importants du gameplay. C'est quelque chose que vous allez faire longtemps. Enfin, souvent. Voilà, parfait. Alors, pour allumer du feu, il vous faut bien sûr un allume-feu et des brandilles. Allez, c'est parti. Donc là, il va falloir que j'appuie successivement sur les touches L et R afin de créer une friction sur l'écorce afin de créer des braises sur lesquelles ensuite, je vais devoir souffler en soufflant dans le micro de la DS afin de faire démarrer le feu. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, par contre, il ne faut pas appuyer deux fois de suite sur la même touche sinon, vous vous plantez. Parfait. C'est bon, je ne suis pas mort à tout fait. Bon, par contre, là, c'est vrai que j'étais... Pour les conditions d'enregistrement, j'ai dû être loin de la DS mais normalement, en deux ou trois souffles, vous y arrivez et vous soufflez un peu moins fort. Enfin ! Maintenant, je vais pouvoir vous parler de Sky. Sky, Sky, Sky. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle ? Eh bien, déjà, bon, ok, elle est mignonne, elle est toute gentille. On peut lui donner des objets, on peut lui demander, par exemple, est-ce que tu as faim ? Et par exemple, je lui donne une noix de coco, elle va la manger. Elle dit que c'est délicieux, ça lui plaît bien. Mais on peut lui demander aussi de préparer à manger, de lui demander si... Enfin, l'après-venir, tu vas te promener, ou lui demander comment elle va. Donc là, elle dit qu'elle a rien de spécial. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sky est ce que je surnomme comme étant le plus gros boulet du jeu vidéo que j'ai jamais connu. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que Mademoiselle Sky ne peut pas se déplacer toute seule. C'est-à-dire qu'au début du jeu, vous brisez ses lunettes, car elle est miope. Donc en brisant ses lunettes, elle ne peut pas se déplacer toute seule. Vous devez constamment lui tenir la main pour qu'elle bouge avec vous. Et donc, ce qui fait qu'elle ne peut pas aller boire à la rivière toute seule. Il faut que vous lui preniez la main, la petite damsel, là, et vous allez lui faire boire en même temps que vous. Elle ne peut pas se nourrir toute seule. Comme vous avez pu le voir, il faut soit que je lui donne de la nourriture crue, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, soit que je lui demande de préparer à manger, sauf que Mademoiselle ne sait pas faire la cuisine au début du jeu. Alors que c'est là où vous en avez vraiment le plus besoin. Alors, vous pouvez d'ailleurs voir qu'elle a gardé des algues que je lui avais donné tout à l'heure. Bon, on va tous les donner. Parce que là, ces nourritures-là ne peuvent pas être mangées crues. On est obligé de les cuisiner pour pouvoir les manger. Donc là, elle vous dit qu'elle ne peut préparer que des choses simples. Et croyez-moi, pour du simple, c'est du simple.